Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Batteur Sans Limite. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un de mes batteurs préférés, Mario Duplantier, batteur de Gojira. Salut Mario ! Salut ! Et aujourd'hui, on va parler de ton jeu et de ton travail de la batterie, évidemment, et aussi de la sortie du dernier album qui est Magma. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire à quel âge t'as commencé à jouer et quelle a été ta formation ? J'ai commencé la batterie à l'âge de 12 ans. J'ai commencé autodidacte en écoutant Metallica, Sepultura, vraiment par mimétisme. Après, mon grand frère qui a 5 ans plus que moi, Joe, qui est chanteur-guitariste de Gojira, m'a appris le rythme de base, le premier rythme vraiment basique de batterie. Et à partir de là, j'ai appris de moi-même, j'ai évolué. Et j'ai joué, je dirais, pendant un ou deux ans ou trois ans autodidacte, en vraiment m'inspirant de tout ce que j'entendais, tout ce que j'écoutais, mais vraiment en métal, je dirais. Et après, j'ai eu le désir de prendre des cours de batterie. Donc, j'ai trouvé une école dans le village dans lequel j'habitais, dans le village à côté même, c'était à Anglettes, une école qui s'appelle Agostini en France, où je me suis inscrit. Et là, je suis resté dans cette école pendant 7 ans. Donc, ça a été un moment très important, une période très importante où j'ai appris le solfège rythmique, j'ai su ce qu'étaient les gammes. Et donc, j'ai affiné mon jeu. Je jouais plus avec les poignets au début de jouer avec les bras. J'ai appris à jouer plus doucement. J'ai appris à jouer crescendo. J'ai affiné mon jeu grâce à cette école et grâce à ce prof qui s'appelle Philippe Derrière. C'était un super prof, très jazz. Et après ça, j'ai dû arrêter l'école de batterie parce que le rythme des tournées devenait tellement intensif que je ne pouvais plus avoir mon cours de batterie hebdomadaire. Et là, j'ai continué par moi-même grâce aux tournées, grâce à mon travail personnel et ma propre recherche. J'ai continué à évoluer en tant que batter. D'accord. Donc, c'est vraiment une formation Agostini avec l'école Agostini. Et c'est quoi vers 22 ans, j'imagine, qu'avec les premiers albums, Terra Incognita et The Link, c'est à peu près là que les tournées ont été trop intensives pour pouvoir continuer ? Oui, c'est à partir de là. Notamment, j'avais un examen ce jour-là, je m'en rappelle, un examen qui était fixé pour ma fin d'année d'Agostini. Je ne sais plus exactement, ça remonte maintenant à longtemps. Et le problème, c'est qu'on avait eu cette opportunité d'ouvrir pour Sleep Note aux années de Nancy le même jour. J'avais dû faire un choix à cette époque. Et c'était évident que c'était ma carrière de batteur d'Angogira. Donc, j'ai dit à mon prof, je ne serai pas là à l'examen, je vais jouer avec Sleep Note à Nancy. Et là, je dirais que ça a marqué un peu la fin. Et à partir de cette date, on commençait à beaucoup tourner en France. On partait toutes les semaines. Et puis voilà, c'était le moment pour moi d'arrêter l'école, à mon grand regret. Et oui, aussi, la raison pour laquelle j'ai arrêté, c'est que mon prof a arrêté l'école pendant un an. Parce qu'il a déménagé, il y avait des changements dans sa vie. Et comme c'était un petit village, il n'y avait pas de prof à faire me dire. Donc, voilà ce qui s'est passé en gros. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, ça va, c'est une assez bonne excuse de dire, je vais jouer à un Zenith pour faire la première partie de Sleep Note. Ça passe plutôt bien. Et alors, Joe faisait de la batterie aussi ? Ou il tapait juste un petit peu comme ça ? Il t'a appris juste le Pumchak ? Le Pumchak, oui, vraiment, il m'a appris la base. Vraiment, il est très musicien. Il est capable de prendre une trompette et direct, il va savoir souffler. C'est pareil pour la basse, le violon, le piano. Il est touche-à-tout de manière générale, un peu dans tous les domaines artistiques, sur la peinture, la photo, le dessin. C'est un touche-à-tout. Il est animé par ce petit génie, cette petite grâce. Et donc, lui, la batterie, instantanément, il savait faire un rythme. Le rythme de base, il me l'a appris dès que j'ai eu ma batterie. Mais après ça, j'ai pris les baguettes et je ne l'ai plus laissé toucher. J'étais très passionné, très obsédé, obsessionnel avec la batterie. Et j'ai senti que j'allais y dédier ma vie d'une manière ou d'une autre. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Et c'est marrant que tu dises ça par rapport à Joe, parce que je me rappelle que quand j'ai appris qu'il allait jouer la basse sur l'album Cavalera Conspiracy, donc l'album de Max Cavalera et de son frère Igor Cavalera, donc les fondateurs de Sepultura. J'étais étonné parce que dans Gojira, Joe est donc le chanteur et guitariste. Et je me dis, tiens, il est invité pour faire de la basse sur un autre album. Et oui, ceci explique cela, quoi. D'accord. Voilà, il a un poignet très puissant. Il a un très bon poignet en tant que guitariste. Il est très rythmique. Pour lui, la basse, c'est une continuité de la guitare, surtout dans le métal. On sait quel est le rôle de la basse. Ça suit beaucoup les guitares. Ça se joue au médiator. Donc, ce n'est pas comme s'il allait faire de la basse dans un groupe fusion ou un truc funk. C'est vraiment... Dans le métal, c'est très spécifique. C'est un peu de la guitare, mais en plus musclée. Et pour Joe, il n'y avait aucun problème. Au contraire, il s'est beaucoup, beaucoup amusé à le faire. C'était même plus facile. D'accord. D'accord. Et alors, en ce moment, malgré les tournées, est-ce que tu prends encore des cours, peut-être plus ponctuellement, avec un prof, peut-être en ligne ? Non, mais ce qui se passe, c'est qu'Internet est un outil incroyable. C'est à la fois effrayant et incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des cours en ligne. Moi, je ne prends pas de cours avec un professeur, mais je vais sur Internet, sur des sites de batterie. Je viens de découvrir Juan Carlos Carlito. Comment ? Je l'ai mal dit, peut-être. Comment il s'appelle ? Ce batteur de Houston, dans le Texas. Incroyable batteur. Et je l'ai découvert sur Internet complètement par hasard. Et depuis, j'ai acheté en ligne de ses leçons. J'ai mis 90 dollars ou 100 dollars et j'ai téléchargé des vidéos qu'ils proposaient, où ils décrivaient des exercices, des différentes gammes. Et j'ai passé quelques mois sur ces leçons, ces tutoriels. Et ça m'a fait avancer d'un bon pas. C'est incroyable. Des fois, tu trouves un mec comme ça sur Internet qui va ouvrir une autre dimension, qui va ouvrir une brèche, un soupçonné. Et c'est ça qui est génial avec Internet. D'accord. Ok. Super. Je vais voir ce qu'il fait. Alors, c'était plutôt des exercices qu'il montrait sur un pad, pour les poignets, etc., avec des nouvelles gammes, des nouveaux… Pas de batterie, il fait de tout, batterie électronique, mais c'est avant tout un vrai batteur qui a mis tout un système de vidéos et il est très, comment dire, très organisé. Et ses vidéos sont de qualité et il y a toutes les annotations rythmiques. C'est vraiment super, quoi. J'essaie de te retrouver le nom, Juan Carlito Mendoza, il me semble. D'accord. Mendoza. Et il est incroyable, tout simplement incroyable. Oui, c'est ça. Il s'appelle donc Juan Carlito Mendoza, M-E-N-D-O-Z-A. Z-A, ok. Et pour la petite histoire, j'ai repris un de ses exercices sur mon Instagram et puis il m'a écrit un commentaire parce que je l'ai remercié. Puis il a dit « Eh, you killed it ! » Ça m'a fait plaisir. Super. C'est vraiment un excellent batteur, vraiment technicien, qui fait beaucoup de masterclass à travers le monde. Excellent batteur, vraiment. D'accord, super. Et alors, pour les auditeurs, c'est toutes les références, ce genre de choses dont on parle. Je vais le mettre ensuite sur l'article sur mon blog. Je mettrai les liens pour qu'on puisse retrouver, par exemple, ce batteur et voir effectivement qui c'est. Ok, d'accord. Ouais. Et en ce moment, alors, quel est ton challenge en tant que batteur, que ce soit technique, une technique particulière que tu essayes de maîtriser ou que ce soit plus d'une manière créative ou autre ? Quel est ton challenge en ce moment ? En ce moment, mon challenge, c'est de jouer correctement les nouveaux morceaux en focalisant bien sur le groove, ma frappe de caisse claire, garder bien le tempo parce qu'on ne joue pas toujours en métronome. On a quelques morceaux métronomes et la totalité du show, c'est sans métronome. Et comme on joue des nouveaux morceaux, je les aborde. C'est toujours un challenge de jouer des nouveaux morceaux qu'on a composés en studio live parce qu'on sait que les humeurs en live sont changeantes, l'adrénaline. Donc, mon souci en ce moment, c'est d'être à la fois groovy, dynamique et d'avoir le son. C'est toujours le même challenge en concert. On sait très bien qu'un bon son de façade vient d'une bonne frappe. Donc, c'est la qualité de la frappe de la caisse claire, la tension que je vais mettre sur les cymbales. Je suis attentif à tous ces détails. Pas trop serrer ma baguette, jouer souple et en même temps, avoir une caisse claire bien rimshot, avoir un son généreux. Je travaille mon son et je travaille pas mal avec l'ingé son live, celui qui est à la table du mixage, où je lui demande après chaque concert qu'est-ce que tu as pensé ce passage, qu'est-ce qui t'a manqué dans le mix. Ouais, là, tu vois ce passage, les cymbales étaient trop puissantes. Peut-être à ce moment-là, tu es un peu moins fort. Je travaille avec l'ingé son pas mal. Ah, génial ! J'ai jamais entendu un batteur me dire ça. D'habitude, c'est plus avec les autres musiciens ou le comportement du public. D'accord. Et là, tu as vraiment un échange avec l'ingé son. Et j'imagine que maintenant, vous avez toute une team autour de Gojira et que c'est le même ingé son pour tous les concerts qui vous suivent ? Exactement. Ouais. Ouais, exactement. C'est notre ingé son. Il s'appelle Johan Meyer. Il bosse avec nous depuis 4 ans. C'est un jeune Suisse très talentueux. Et j'aime travailler avec lui tout simplement parce que par le passé, ça arrivait que pendant des mois, je ne me rendais pas compte que quand je jouais très vite la double pédale, je perdais énormément de puissance sur ma caisse clair. Et c'est en regardant les vidéos que je m'en rendais compte. Alors que là, je vais demander à l'ingé son, est-ce que ma caisse claire était assez puissante dans les parcs doux ? Parce qu'on ne peut pas être partout quand on est très concentré. Moi, quand je suis focalisé sur la rapidité et être sûr que mes triples croches sont vraiment carrés, j'oublie des fois l'énergie que je mets dans la caisse claire à ce moment-là. Et ça, c'est l'ingé son qui va peut-être me le rappeler, me le dire. Voilà pourquoi pour moi, c'est important de discuter avec lui et puis suivant les fans. Après la balance, je lui demande qu'est-ce qu'elle te dit cette salle. C'est surtout le souci des cymbales. J'ai une frappe qui est très puissante et du coup, j'essaie aussi que ça soit cohérent par rapport au lieu. Là, ce soir, on joue dans une salle neuf sans place. Donc, je vais essayer de me calmer sur les cymbales pour ne pas que ça bouffe le mix. Ce genre de détails. D'accord. Ok. Et alors, pour travailler ce genre de choses, est-ce que tu as une routine d'entraînement particulière ? Il y a donc ces échanges avec l'ingé son. Et toi-même, plus pour ta technique, etc. Est-ce que tu as une routine ? J'ai plusieurs routines. J'ai la routine en live. J'ai la routine quand je travaille ma batterie dans mon local de répète. Là, je suis sur le mode live. Ma routine, elle est simple. C'est bien me préparer avant un concert. Être sûr que j'ai la puissance qu'il faut. Être sûr que mon cardiaque… Je prépare mon cardiaque. Je prépare mes jambes. Surtout le bassin et les jambes parce que la musique que je fais est beaucoup basée sur la rapidité. Et ça, c'est en chauffant bien le bassin, les cuisses et les pilias et même les chevilles qu'on assure. C'est plutôt ça, je focalise vraiment là-dessus parce que c'est le truc qui est le plus loin de notre tête, les jambes. Des fois, le truc le plus dur à gérer, selon moi, quand il s'agit du double pédale. C'est marrant, mais les mains, les bras, on voit bien qu'avec les poignets, c'est moins difficile de faire des bonnes triples croches avec des mains qu'avec des pieds. Donc, j'essaie vraiment de travailler la partie basse de mon corps. Puisque c'est une discussion de batteur, j'essaie d'être précis. Et pour ça, j'ai des pads dans les loges qui sont à côté de moi. Et une heure avant le show, gentiment, je vais sur les pads et je commence à faire quelques gammes avec les mains et puis à faire des droits de gauche, des frisés aux pieds doucement. Je chauffe le corps et puis au fur et à mesure, j'accélère jusqu'à cinq minutes avant le show. Où là, j'essaie de maintenir le tempo le plus rapide du concert. Donc, je vais mettre un métronome, si mettons, ça va être 205 BPM, le tempo le plus rapide du concert. Je vais monter jusqu'à 205 sur mes pads. Voilà ma préparation. C'est vraiment, pour moi, je le fais religieusement. Ce n'est pas arrivé depuis des années que je ne me sois pas chauffé. D'accord. Et je me rappelle, je crois que c'était avec, si je ne dis pas de bêtises, c'était avec Raphaël Mercier, le batteur de Mince. Comment il s'appelle ? Voilà, exactement, de Mastisteria que j'ai interviewé il y a quelques mois et qui me disait que lui, avant d'entrer sur scène, il n'avait pas vraiment d'entraînement particulier, mais qui me disait que toi, justement, tu avais un entraînement assez religieux à chaque fois de vraiment bien travailler avant d'entrer sur scène et de bien dénouer ses poignées, ses chevilles, etc. pour être bien dedans. Oui, alors la différence entre la musique de Mastisteria et la nôtre, c'est justement parce que Mastisteria, c'est tout en puissance et il y a de l'espace entre les coups. Et c'est vrai que moi, le truc de Gojira, c'est que le débit est plein et que ça va très vite. Et pour assurer, dans ces parties rapides, je suis obligé d'être chaud parce que sinon, j'ai des tensions dans les chevilles, j'ai des tensions dans les jambes. Et donc, voilà, il y a un muscle à chauffer, il y a des muscles à bien chauffer. Et ça, oui, je le fais toujours. Et puis, bien sûr, la nourriture et l'hydratation comptent. Donc, maintenant, je ne mange plus avant un concert. Je mange, pardon, je vais me nourrir trois heures et demie, voire quatre heures avant un concert. Mais maintenant, je ne mange plus une heure avant, je ne mange plus deux heures avant. Si, mettons, j'ai un concert ce soir à 21h40, je vais aller manger à 18h30. D'accord. Et alors, pourquoi ? Je ne mange plus jamais à 20h. Ok, d'accord. Et comment tu en es venu à ça ? Pourquoi ? Ça, c'est dans tous les… Alors, c'est l'expérience. Après 20 ans d'avoir un groupe et puis 12 années de tournée intensive, j'ai énormément eu de quoi expérimenter. Et maintenant, mon idéal, et je l'ai trouvé ça depuis cinq ans, je dirais, c'est vraiment trois heures et demie avant un show parce que la digestion, le corps met une heure pour digérer, voire une heure et demie, des fois deux heures. Et même après la digestion, il faut quand même, pour chauffer les muscles, parce que c'est un truc de sportif, tous les sportifs, ils mangeront… Enfin, les mecs qui font du sport ne mangent pas une heure avant de faire une prouesse technique. Oui. Ok, d'accord, d'accord. Voilà. Et puis l'hydratation, bien s'hydrater pour éviter les crampes. Et puis l'eau gazeuse, c'est après le concert, pas avant, parce que ça fait des trucs gastriques aussi. Ça bloque un peu la circulation. Il vaut mieux boire de l'eau gazeuse après un concert. C'est tous ces détails, tu vois, parce que j'ai le temps la journée, je me suis renseigné. Maintenant, je vais même sur des sites de sportifs, j'en suis même venu là. Quelle est l'alimentation ? Tu ne vas pas manger un steak frites une heure avant de monter sur scène pour faire la musique qu'on fait. Sinon, tu peux être sûr que tu vas rôter, tu ne vas pas pouvoir avancer. Ça marche bien pour moi. Donc moi, maintenant, je regarde l'heure à laquelle on joue, je me fais moins de trois heures et demie et je vais manger. C'est un peu névrosé, mais ça marche bien. Écoute, c'est marrant que tu dises ça parce que moi, je suis aussi un petit peu un maniaque et je fais très attention à ma nutrition et ça me parle tout à fait. Et j'avais lu dans une interview, il y a pas mal de temps, que je crois que c'était Joe qui disait que dans les loges, c'était plus du thé vert qui tournait que de la bière. Et du coup, j'imagine… Oui, avant, on était des hippies. Non, avant, on était vraiment… on était un peu straight age. Pendant des années, ce qui a beaucoup aidé le développement du groupe, mais c'était un état d'esprit aussi. On estimait que de boire et de fumer, ce n'était pas quelque chose qui était très simple. Mais maintenant, on a évolué, on boit des coups après le concert, il y a toujours une bouteille de vin après qui est ouverte, on se boit quelques verts. On s'est normalisé, entre guillemets, parce qu'on est à 35, 40, on n'est plus comme à 20 ans, 25 ans avec des convictions un peu rigides comme ça. On a changé. Ceci dit, pas d'alcool avant le show, c'est sûr. Et bien manger la journée, manger des fruits, tout ça, c'est toujours là, c'est toujours d'actualité. D'accord. Et c'est facile pendant une tournée de manger sainement, de manger des fruits, etc., de manger des fruits frais pendant la tournée alors que vous bougez tous les jours ? Ça dépend des territoires. Nous, on tourne dans le monde entier maintenant, donc ça devient de plus en plus compliqué. Quand tu tournes en France, surtout dans les smacks françaises, les salles sont incroyables. Et du coup, tout est plus facile, les catering sont parfaits, il y a tout ce qu'il faut. Quand tu tournes aux États-Unis, il n'y a pas de catering, ce ne sont pas des salles qui sont subventionnées par les villes, c'est des structures privées. Les loges sont souvent délabrées, même dans des salles mythiques. Les États-Unis, c'est très dur, l'Angleterre aussi. Et pour ça, il faut aller dans une grande surface ou pourquoi pas un magasin bio et puis acheter de la nourriture par soi-même, se prévoir des stocks, avoir de quoi dans le bus toujours. Donc moi, aux États-Unis, ce que je fais, c'est que j'achète par exemple quelque chose de très simple. J'achète des riz complets que je mets au micro-ondes pour les moments où il n'y a pas d'autre solution. Parce que souvent, on se retrouve dans une salle aux États-Unis et puis on se dit « mince, il faut que je mange ». Et comment on fait ? Donc on parle à notre tour manager, il dit « ouais, mais allez dehors, j'ai vu un bar qui sert des burgers ». Et là, en général, ce que je fais, c'est que je prends mon sachet de riz, je trouve un micro-ondes et je mange du riz au moins. J'ai ce qu'il faut, tu vois, c'est le sucre lent ou des pâtes, tu vois, vite fait, bien fait. Il faut être très organisé, quoi. Ouais, d'accord, oui. Ça vous permet d'éviter de manger une connerie et d'avoir un coup de barre pendant le concert et ouais, ouais. Voilà, parce qu'aux États-Unis, c'est très pizza, burger, tout ça. Quand tu es sur un mode à la hache, dernière minute, il faut trouver quelque chose à manger. Et du coup, moi, j'ai ma roue de secours. Je sais que si j'ai un plat de pâtes à réchauffer au micro-ondes, je vais tenir, quoi. Je sens un problème et je peux surtout me le mettre quand je veux dans le micro-ondes. C'est fait en une seconde. Donc, voilà, c'est de l'organisation, quoi. D'accord. Et depuis 2001, depuis que le groupe est composé, vous êtes les mêmes membres. Ça n'a pas bougé. Oui. Et ça me fait penser à cette routine aussi, le fait que vous soyez organisé, que vous fassiez attention comme ça. Je vous demande comment est-ce qu'on fait pour rester pendant… Du coup, ça fait 15 ans. Pour rester 15 ans, les mêmes personnes dans le groupe, que ça marche, qu'on continue tous ensemble. Est-ce que, là encore, il y a une routine particulière, une communication particulière pour que ça fonctionne ? Oui, ça fait même 20 ans qu'on a commencé en 96. Mais Jean-Michel nous a rejoints en 98. Donc, tu sais, on a la même quête, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que le groupe évolue bien. On aime ce projet, on aime notre musique, on est heureux de la vie qu'on a et on est heureux de voir ce que ça procure chez les gens. Et on a, je pense, une quête, quoi. Peut-être que le groupe va devenir encore plus grand, plus gros, plus populaire. Et il y a un beau message derrière ce groupe. Donc, on est motivé, quoi. On est motivé par ce projet qui est quand même très positif. Et puis, après, techniquement, il faut communiquer. C'est comme dans une relation amoureuse. Des fois, ça ne marche pas, mais plus tu communiques, plus la relation est équilibrée. Donc, c'est vraiment par la communication. Éviter de laisser de grandes tensions entre les gens. C'est mettre des mots sur les choses, mettre son égo de côté. Et on a la chance, les quatre, d'être à peu près sur la même longueur d'onde et sensibles aussi. On est quatre personnes ainsi sensibles. Et puis, on s'écoute, quoi, les uns les autres. Et on se remet à notre place. Il y a une belle communication entre les quatre. D'accord. Et j'aime beaucoup ce que tu disais, que c'est comme en amour, comme dans un couple. Je me suis toujours dit ça qu'un groupe, c'était comme dans un couple. Et parfois, c'était même plus compliqué parce qu'il y a cette intimité, cet échange de temps, d'énergie, d'argent. Et le fait que les personnalités, ça mène vraiment à se confronter, à passer beaucoup de temps ensemble. Et s'il n'y a pas cette communication, c'est chaud. Surtout quand il y a quatre, cinq personnes dans un groupe. En couple, on est deux. En groupe, on est quatre ou cinq. Ça fait encore plus de personnalités qui peuvent clasher. C'est compliqué. Tout à fait. Après, il y a ce luxe de l'amitié. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un couple. Ce ne sont pas les mêmes enjeux non plus. Tu vois, un couple, il y a quand même beaucoup de projections, même sociales. C'est un couple, il y a beaucoup d'enjeux. C'est la famille, avoir un enfant. Il y a toutes les dimensions réunies. Donc, c'est vraiment plus complexe à bien gérer. Je dirais que là, on a ce luxe-là de ne pas avoir envie d'avoir d'enfants ensemble et de ne pas avoir d'intimité ensemble. Donc, on est vraiment quatre potes. Après, il y a le business, mais on a la chance, les quatre, d'être pas trop tournés vers l'argent. Et des fois, on devrait l'être un peu plus parce que du coup, on fait des erreurs économiques. Mais les quatre, on est relax quand on fait ça vraiment pour l'absolu, pour la beauté de l'art. Et on se rejoint là-dessus. Il n'y en a pas un genre qui est à fond sur « je veux de la thune, je veux de la thune ». D'ailleurs, on ne fait pas ce métier si on veut de la thune. Il faut faire un autre métier. Donc, on se rejoint bien. Oui, ça marche bien. D'accord, super. Ok, et j'aimerais en venir plus à ton jeu. Et sur les premiers albums, tu avais un jeu qui était très death metal, très rapide. Et là, d'ailleurs, tu disais qu'avant d'entrer sur scène, il y a une chanson qui a 205 BPM. C'est laquelle ? Alors, 205, c'est « Backbone » qui monte à 207 à un moment. Mais elle est entre 202 et 207 dans les parties rapides. Et après, quand on joue « The Heart of Dying », c'est la plus rapide pour l'instant. Ça, c'est 140 en sextolée. C'est la plus rapide. Mais là, on ne va peut-être pas la jouer ce soir. Mais quand on joue celle-là, en général, je me mets à ce tempo-là. C'est l'équivalent d'à peu près 210 BPM en triple croche. Donc, ça peut monter jusqu'à 210. Mais ce n'est pas non plus les tempos de l'extrême. Mais comme je mets de la puissance dans mes coups, peut-être un peu plus que les batteurs vraiment de death extrême, qui vont jouer vraiment sur les nerfs, la tension des pédales, je mets quand même un peu de puissance. Du coup, il faut vraiment que je prépare bien mes chambres. Oui, oui, oui. D'accord. Et oui, « The Heart of Dying », alors pareil, je mettrai un lien pour que les personnes qui ne connaissent pas cette chanson puissent l'écouter. Et moi, quand je l'ai… D'ailleurs, on vient de sortir un live Arte Live Web que tu peux trouver sur Internet. Si tu tapes Arte Live Web Gojira, tu vas voir un concert qu'on vient d'enregistrer à Paris où on joue « The Heart of Dying ». Et il y a un plan sur moi, c'est assez sympa. Ça peut être un bon lien à donner. Oui, super, je le mettrai aussi. Effectivement, je suis tombé dessus complètement par hasard, hier ou avant-hier, en noir et blanc. Et j'ai halluciné. Je me suis dit « Waouh, c'est Arte qui a fait ça et tout ». Et il y a quelque temps, je vous ai vu sur le petit journal aussi. Et j'ai dit « Waouh, il y a les chaînes françaises qui commencent à diffuser une musique… » Écoute, c'est inédit. C'est une des premières fois que ça arrive. Vraiment, c'est la première fois qu'Arte faisait ça. C'est la première fois que le petit journal refait du métal. Donc, c'est vraiment inédit. Donc là, il faut faire péter le champagne. Ah oui, d'accord. Oui, là, on fait péter le champagne. Et comment ça arrive alors ? Comment est-ce que vous êtes arrivé sur le plateau du petit journal ? Parce qu'on arrive avec un album qui s'appelle Magma, qui a une dimension qui, je pense, va au-delà du milieu métal. Visiblement, c'est un album métal, mais c'est un album pas que métal. Et qui a plu à la maison de disques énormément, qui est Roadrunner, mais qui maintenant a été repris par Warner en France. Et les gens de Warner sont tombés amoureux de notre album. Et du coup, pour ça, ils ont décidé de mettre le paquet. Ils ont contacté Télérama, Le Petit Journal. Et on a eu des articles dans beaucoup, beaucoup de presses un peu plus mainstream, plus populaires. Et nous, on était très contents de ça, parce qu'on a ce désir. On n'est pas que des métalleux. On est des musiciens, on est des artistes. Et on aime aussi que notre musique soit divulguée en dehors du milieu métal. C'est important pour nous. Et aussi, je dirais que le fait qu'on ait un tel succès à l'étranger, c'est un angle qui a intéressé les médias français. Ah ouais, mais il y a ce groupe Gojira qui tourne dans le monde entier, qui ramène peut-être plus de monde aux États-Unis qu'en France. Et je pense qu'ils ont voulu justement parler de ça aussi. Ouais, c'est génial. Ça fait vraiment plaisir de voir justement un groupe autre chose que de la pop ou du rock. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus musclé. Passer sur des gros médias comme ça, ça fait plaisir. Ouais. D'accord. Oui, super. Et The Heart of Dying, c'est une chanson que j'avais déchiffrée avec mon professeur de batterie quand je vivais encore à Strasbourg. Et on avait essayé de la déchiffrer, le début, et on s'était arraché les cheveux. Et du coup, comment vous l'avez composée, cette chanson ? Comment est-ce qu'on arrive à créer ce genre de chanson ? C'est très syncopé, très alambiqué. Comment vous avez créé ça ? Écoute, cette chanson a été créée comme beaucoup d'autres parties de notre musique. Ça part d'un exercice batterie. C'est-à-dire que moi, comme je t'ai dit, quand je n'ai plus de professeur, j'ai continué à travailler par moi-même et à développer ma propre pédagogie quasiment. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler les démarrages de groupe de notes avec le pied gauche et les démarrages de groupe de notes avec le pied droit. Donc, The Heart of Dying, c'est un exercice que je me suis créé pour alterner démarrage à droite, démarrage à gauche. Parce que ce n'est pas facile de démarrer à gauche avec un groupe de notes en double pédale. Donc là, basiquement, si tu fais un frisé sur tes jambes et que tu tapes le motif de The Heart of Dying, ça va commencer un groupe de notes à droite, un groupe de notes à gauche tout le temps. Tu fais juste un frisé droite-gauche-droite-gauche et tu mets des accents. Donc, ça fait ta-ga-da-ga-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite. C'est ça, Viertolnaik, c'est que ça. Et après, j'ai mis des caisses claires dans les blancs. Oui. Grosso modo. Après, je pourrais aller plus loin dans l'explication. Et du coup, c'est un exédo que je me suis créé pour m'entraîner à démarrer à droite, à gauche. Comme le riff de Explosia dans l'Enfant Sauvage. C'est pas évident. Ça se joue avec le gauche, là. Tu vois, il y a le pied gauche qui arrive. Donc, pareil dans Toxic Garbage Island et dans le nouvel album avec le riff du morceau qui s'appelle Pray. Ça fait Et chaque commence un coup à droite, un coup à gauche. Et ça, c'est pas facile. Je me demandais en écoutant ça, vu que je me demandais si tu restais avec le pied droit en double croche et du coup, tu remplissais en juste. c'est ça, faire un tatatata avec le pied droit. C'est que de droite-gauche, droite-gauche. Et ouais, c'est ça. Parce que blip de Meshuga, ça commence toujours à droite. Tu vois, c'est toujours plus facile. Mais faire c'est pas facile parce que c'est droite-gauche, droite-gauche. Attends. Chaque tatatata commence un coup à droite, un coup à gauche. Ok, d'accord. Et tu l'alternes. C'est marrant. Moi, je... Je l'alterne. Ouais, en l'écoutant, moi, je m'étais dit que je pense que j'aurais pu s'essayer de le faire justement en laissant mon pied droit épileptique en double croche. T'imagines pour le tenir et puis du coup, tu perdrais de la puissance. C'est clair et tout ça. Ouais, ouais. Non, non. Et ça, c'est un exo. C'est un exo que je me suis fait. Et comme tous les trucs un peu polyrythmiques, tout ça, ça vient d'exo batterie que je me fais tout seul dans mon local juste pour m'entraîner. Je sais que ça, je l'ai fait pour inventer un pattern intéressant et qu'il soit en même temps qu'il me fasse travailler mon pied gauche et mon pied droit. C'est énorme. Je m'étais arraché les cheveux sur The Heart of Dying. Moi, c'était il y a quelques années aussi. Je pense qu'aujourd'hui, j'y arriverai plus facilement. Mais là, tu viens de me dire en dix secondes le truc sur lequel je m'étais... Enfin, c'était un mythe, quoi. Et alors, moi, je vous ai découvert avec Remembrance. Remembrance, qui est une chanson qui est sur The Link, votre deuxième album. Et donc, ça fait un paquet d'années. Et quand j'ai découvert ça, à cette époque-là, je n'écoutais pas vraiment de métal. Je ne connaissais pas trop ce genre de choses, ce genre de... Ces choses à la double pédale, hyper... Voilà. Et je mettrais pareil, je mettrais le lien à Remembrance pour que les gens aient une idée de quoi il s'agit. Mais là, c'est vraiment hyper... Le final, bien sûr, je parle du final qui est hyper rythmique, hyper carré et synchronisé, basse, guitare, grosse caisse qui font exactement la même chose. Et là, pareil pour le... Ça part aussi d'un exercice de batterie ? Exercice. C'est pas vrai. C'est un exercice de batterie. OK. Ouais, et j'ai dit au bassiste, j'ai un exercice pour toi qui va te faire travailler les différents débits. C'est parce que ce n'est pas compliqué. La fin de Remembrance, comme si tu es batteur, tu dois le savoir, ce n'est pas si compliqué. On a le terme entre sextolée et puis triple croche. Donc encore une fois, un démarrage à pied gauche. Oui. Donc c'est un jeu avec différents débits. Ce n'est pas si compliqué, mais notre challenge à l'époque, ça fait très longtemps qu'on l'a fait, c'était de vraiment travailler la synchronicité entre nous tous. Être sûr que les grattes, la basse, qu'on soit tous ensemble. On travaillait juste le fait d'être carré. C'est comme ça qu'est né ce pattern. D'accord, parce que oui, en soi, il n'est finalement pas très compliqué. Ce qui est difficile, c'est de le faire à cette vitesse, les doubles croches notamment, et de le faire surtout entre différents musiciens nickel, nickel chrome. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est là qu'est le challenge. On continue à le jouer. Maintenant, on ne garde que cette partie parce que le reste du morceau nous écuise. Donc là, on ne garde que cette partie. on la met en guide de friandise. D'ailleurs, sur Arte, elle dit aussi. C'est à la fin de The Art of Dying, justement, on l'a rajouté. Ah, génial. Parce que je me rappelle, je vous ai vu pour la première fois, ça devait être en, je ne sais plus, 2006, 2007, un truc comme ça, aux Eurokéens de Belfort. et 1 mars tout sérieux devait déjà être sorti. Vous étiez entré avec Ocean Planet, la chanson Ocean Planet. Ouais. Et il y avait Remembrance dans le set et je vous ai déjà vu 3-4 fois en live et une autre fois, je vous ai vu, je crois que c'était à la laiterie à Strasbourg et vous n'aviez pas fait Remembrance. et je m'étais dit oh merde, ils n'ont pas fait Remembrance. Ouais, ouais, il y a eu des périodes où tout le reste du morceau est très épique et très rapide et très death metal et il y a des fois où on n'a pas envie de le jouer. On suit vachement nos envies. C'est très simple, il ne faut pas se prendre la tête sur les 7 listes et est-ce qu'on a envie ou pas ? Et des fois, les 4, on dit non. Voilà. Ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Et alors là, justement, pour Magma, on est dans quelque chose qui est moins death metal et que le public va certainement recevoir plus facilement. Enfin, je ne sais pas. Quel est l'accueil en ce moment pour les lives ? L'accueil est mitigé. Tous les fans de The Heart of Dying et tout ça ont ressenti justement le manque de passages comme ça parce qu'on pense aussi en avoir fait un peu le tour. On ne peut pas s'auto-caricaturer éternellement et puis on a des désirs qui évoluent et je pense que les 4 dans le groupe, on avait son même désir d'être plus musical que technicien sortir aussi de ce truc un peu trop épique et trop fourni. C'est un sentiment intérieur, c'est presque physiologique. Tu le sens dans le corps qu'est-ce que tu as envie de jouer et on est obligé de suivre notre instinct. Donc Magma est venu d'une manière très spontanée et on est allé vers quelque chose qui nous ressemble plus aujourd'hui à nos âges, à nos envies et Magma, ça reste un album assez sophistiqué mais qui est au service de l'émotion. On a beaucoup travaillé l'émotion, la qualité des riffs, on a beaucoup travaillé le dynamisme, l'enchaînement des riffs, des couplets. On a travaillé très différemment. Mais c'est un album qu'on aime particulièrement les quatre et dont on est vraiment très satisfait. On n'a aucun regret qu'on épouse cet album. On l'embrasse, on l'adore, on est très contents. Et après, c'est clair qu'il y a moins de double pédale, il y a moins de bass beat mais qui sait, peut-être que ça reviendra mais là, ce n'était pas le moment pour nous. On avait envie de ce besoin, le besoin quasi vital d'aller vers des chansons plus peut-être... Il y a de tout dans l'album. Il est très dur à définir parce qu'il y a vraiment de tout. Oui, il y a de tout et de plus en plus avec chaque nouvel album, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle expérimentation. Par exemple, je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est sur Ouroborus qu'il y a du vocodeur, que Joe utilise du vocodeur. Donc ça, c'était sur l'album The Way of All Flesh. Et du coup, chaque nouvel album, il y a une nouvelle chose comme ça, comme un nouveau test, quelque chose de nouveau. Je pense aussi peut-être à la chanson Global Warming qui clôturait From Mars to Sirius. Il y a des choses comme ça qui sont nouvelles et là, sur le dernier album, effectivement, il y a des nouveaux sons. Il y a Joe qui a beaucoup travaillé sa voix de manière très différente. Il y a des choses très différentes au niveau de la voix, de la guitare aussi. Et alors ça, c'est quand j'ai entendu la chanson Stranded et le riff de guitare qui a un effet qui est... Je ne sais pas comment appeler ça, mais il suffit d'écouter... La Wami, oui. Comment ? C'est une pédale Wami. Wami, d'accord. Et oui, c'est juste unique. Il suffit d'écouter la chanson, on sait tout de suite de quoi on parle et il y a toujours de nouvelles expérimentations, effectivement, de nouvelles choses. Oui, ça, c'est nécessaire d'expérimenter, pour nous, en tout cas, de se renouveler, d'essayer de nouvelles choses et puis peut-être plus tard les quitter. Mais en tout cas, c'est un désir d'évolu et c'est très important. Oui. Et alors là, je me demande, à ton avis, le prochain Gojira, est-ce que vous y pensez déjà ? Est-ce que vous vous demandez, tiens, il y a des idées ou quelque chose ? L'expérimentation pour le prochain Gojira, ça pourrait être quoi ? Je ne peux pas tout dire comme ça, mais on y pense. On y pense, on n'en a pas hier, on en a parlé, on a pris un avion de la Finlande jusqu'à ici, on a pris des avions et dans l'avion, on en a beaucoup parlé qu'est-ce qu'on voudrait pour le prochain et puis on a des riffs à recycler, beaucoup de choses qui ne sont pas présentes dans Magma qu'on aimerait peut-être retravailler pour le prochain album. En tout cas, on est déjà en train d'imaginer, mais bon, il faut faire vivre Magma avant tout et c'est un album qu'on aime et qu'on a hâte d'explorer live aussi et voilà, il faut un temps pour tout mais évidemment, le prochain album est déjà dans nos têtes. Oui, bien sûr, il y a une chose après l'autre, d'accord. Et donc maintenant, vous avez construit un studio à New York, à Brooklyn et c'est là que vous avez enregistré Magma entièrement, c'est bien ça ? Oui, on a tout fait là-bas, oui. D'accord, donc là, de A à Z, c'est vous qui avez fait l'album et Roi Druner n'a pas modifié de partie ou ? Non, non, pas du tout, ça c'est un mythe. C'est quand le groupe a fait ce qu'il veut, ça arrange Roi Druner, ils étaient très très contents de tout ce qu'on leur a proposé. Les chansons, on est encore plus pinailleurs qu'eux, c'est-à-dire que nous, on n'était pas contents de certaines chansons, eux étaient satisfaits, nous on a dit non, ça ne va pas, donc ils ont dit ok, pas tout ceci, ils étaient super arrangeants, c'est vraiment Dave Rass, le directeur artistique a été super avec nous et Chris Brown aussi avec qui on travaille étroitement, ils ont eu une très très bonne attitude, beaucoup de soutien, beaucoup de, ils nous ont encouragé à être nous-mêmes le plus possible, même pour les teasers, ils m'ont demandé de faire les teasers, ils ne voulaient pas quelqu'un d'autre les fasse, mais Mario fait les teasers, c'est important, c'est important que ce soit vous, ça marche comme ça, donc on a bossé avec notre soeur pour les photos, c'est bien quoi, ils sont vraiment bien, des fois ils nous font des suggestions, peut-être si on avait une photo en couleur, ça serait plus catchy, des petits trucs comme ça, mais je pense qu'ils aiment le fait qu'on soit français, qu'on sache ce qu'on veut, ils aiment tout ça de nous et ils ne veulent pas le changer. Oui, bien sûr, il y a une personnalité et quelque chose, ça doit leur plaire aussi et là le teasing, autant dire que les commentaires et tout ça sur YouTube, c'était juste de la folie, de ce que je voyais, c'était vraiment excellent, les personnes, en plus dans les teasers, tu ne mettais pas vraiment de morceaux des chansons, c'était plus des ambiances et pas vraiment de bouts de chansons et il y avait une espèce de frustration qui est créée, moi je trouve que ça a très bien marché. C'était le but, hélas, le but c'est de ne pas trop en donner mais de donner envie quand même et ça c'est tout un art et je ne les ai pas faits tout seul les teasers, j'ai travaillé avec Anne de Guéni qui est une vidéaste française et c'est elle qui a fait aussi des animations mais c'était les deux qui ont bossé dessus et oui, ça c'était important, il ne faut pas trop en livrer, il faut donner juste un petit aperçu mais qui soit suffisant pour comprendre qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Ouais, juste donner quelques couleurs de l'album sans tout révéler quoi, d'accord. Et Anne de Guéni, tu dis comment est-ce qu'on écrit de Guéni ? D-E-G-U-E-H-E-G-N-Y Ok, super, pareil, je mettrai un petit lien, on va lui rendre hommage, je regarderai ce qu'elle fait aussi, d'accord, très bien. Et pour le studio, alors je me disais maintenant que vous avez ça, vous avez tout créé de A à Z et vous avez des conditions parfaites, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres musiciens qui vont venir jouer avec vous ? Je ne sais pas, pourquoi pas ? Tu sais, on est ouvert à tout, là pour l'instant, on est vraiment sur la route donc c'est énormément de tournées, il va y avoir peu de pause pour nos vies déjà personnelles mais le studio est ouvert, le studio est ouvert à d'autres artistes. Après, en termes de collaboration, il est fort possible que si un jour, on a du temps, on a des mois devant nous, effectivement, on ait le luxe d'inviter quelqu'un dans ce studio, bosser avec nous, un chanteur, mais là pour l'instant, non, ce n'est pas trop d'actualité, mais voilà, le studio est là, il y a des personnes qui boivent dedans, mon frère est le gérant de ce studio mais voilà, c'est ouvert, les gens peuvent venir enregistrer, peuvent se renseigner, il y a une adresse e-mail, il y a un site et voilà, donc c'est une belle histoire, c'est une belle aventure qui est ouverte aux autres aussi, à la musique en général. Oui, bah oui, ok, et aussi, ça fait quelques années qu'il y a eu cette EP qui a été enregistrée pour Sea Shepherd et sur lequel il y a une chanson qui a beaucoup tourné sur laquelle il y a Devin Townsend au chant et Frédéric Tordendal de, là je ne suis pas sûr de la prononciation, mais de, le guitariste de Meshuga, qui joue aussi dessus. Donc ce titre-là, il a été montré, mais j'ai entendu qu'il y a eu des problèmes avec l'EP et j'ai l'impression qu'il n'est jamais sorti. Qu'est-ce qu'il en est du coup ? Oui, oui, évidemment, parce que si tu veux, ça fait deux ans qu'on répond toujours à cette même question. Ah d'accord. Et écoute, ça sortira, ça sortira, pas maintenant, mais on va le faire. Oui, on a eu des soucis techniques, un disque dur qui a lâché, et puis c'est un projet bénévole, donc tous les gens qui étaient embauchés étaient bénévoles parce que tous les bénéfices de ce projet sont renversés à Sea Shepherd. Donc, ce n'est pas facile de travailler bénévolement avec des gens aussi. C'est pour ça aussi qu'on a eu pas mal de soucis, des problèmes de délai, des mixages loupés et puis un disque dur qui a lâché. Bon, bref. Mais ça va venir. Ça va venir. D'accord. On va y retravailler là. Dès qu'on a un input, Ok, super. C'est good news. Je me demandais si c'était mort ou ça allait revenir. Ok, super. On a atteint ça, là. Et Roi Druner, maintenant que... Donc, votre label actuel, d'après ce que tu dis, ils vous ont vraiment laissé très libres. Ils ont l'air vraiment de respecter vos œuvres. Et quel est leur rôle maintenant par rapport à Gojira concrètement ? Vu que c'est toi qui as fait le teasing, c'est vous qui vous occupez de tout par rapport à l'album, qu'est-ce qu'ils font ? Eux nous débloquent des financements pour enregistrer. Ils payent tout l'enregistrement. Ils payent la promotion. Ils sont dans la stratégie de promotion. c'est eux qui mettent les plannings en place. C'est eux qui parlent avec les gens pour le visuel de la pochette. C'est eux qui parlent avec les vidéastes pour les clips. C'est eux qui parlent, qui s'occupent de tous les détails techniques autour de l'album. Et nous, on ne s'occupe que de l'artistique. On discute avec eux. et ils nous organisent des voyages de promotion. On est partis suivre en Europe, voyages de promotion aux Etats-Unis. Ils contactent toute la presse. Ils font tout leur travail, tout le travail d'un label, marketing, promotion, l'économie du disque, les contacts avec Deezer, Spotify. Ils diffusent notre art un maximum par le plus de biais possible. C'est eux qui font tout ça. D'accord. Donc, vous relâchez le stress sur eux. Vous pouvez vous concentrer sur l'art et le reste... Oui, on parle avec eux tous les jours. Tous les jours. D'accord. Bien sûr. Et on discute sur le choix des réalisateurs, sur tout. Bien sûr. D'accord. Et le choix du réalisateur pour les... Là, vous avez fait des clips pour Silvera et Stranded. Et comment ça s'est fait ? Alors, il y a eu le choix du réalisateur ? C'est moi qui fais des recherches sur Internet. J'ai trouvé ce réalisateur et je les ai contactés moi-même et après, je les ai mis en lien avec le label. C'est moi qui ai eu un coup de cœur sur les réalisateurs et j'ai envoyé le lien au label et j'ai envoyé à tout le monde. et tout le monde était OK. Le label a dit super, j'aime beaucoup ces artistes et du coup, après, la relation s'est faite entre la maison de disque et le réalisateur. Mais c'est moi qui ai trouvé les gars. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a une belle relation entre Roi Druner et vous et que vous faites beaucoup de choses. J'imagine qu'ils doivent être bien contents de leur côté d'avoir un groupe aussi investi. Ils sont très contents parce qu'on leur mâche le boulot, ils n'ont pas trouvé de réalisateur pour nous parce qu'on sait exactement ce qu'on veut. On est très précis contre nos désirs, surtout en termes d'artistique. Ils sont très contents. On a une belle relation, belle collaboration. C'est cool. Dernière question avant de finir cette interview. Il y a le guitariste Christian qui donne des masterclass assez régulièrement il me semble. Est-ce que toi, ça te dirait donner des masterclass ? Oui, ça me dirait. Il faut que je trouve le temps. Il faut que je fasse ça bien. Montreur et moi, avant de donner un masterclass à New York, mais c'était plus autour du groupe, mais oui, j'ai énormément de demandes. Beaucoup de batteurs qui voudraient que je fasse des masterclass et j'y pense, mais j'aimerais faire ça dans les règles de l'art et j'aimerais prendre le temps de le faire et là, pour l'instant, je suis tellement occupé avec le groupe et je travaille beaucoup aussi avec mon frère sur la communication. On est un peu aussi sur tous les plans. Donc, on travaille beaucoup, lui et moi. Je n'ai pas eu vraiment le loisir de me prendre assez de temps pour faire un masterclass et un tournoi de masterclass, mais c'est dans un coin de ma tête, évidemment. D'accord. super, ça sent bon parce que oui, je pense que je ne suis pas le seul qui aimerait bien participer à une masterclass. Tout à fait. Oui, ça sera avec plaisir. Ok, super. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais partager ? Merci beaucoup pour ton interview, pour ton intérêt et puis, voilà, j'encourage tous les batteurs qui ont envie de faire ce métier, de foncer, d'aller de l'avant, d'être travailleurs et puis, voilà, de se donner les moyens et que quand on doit aboutir son rêve, je pense que c'est vraiment possible avec du travail, de la persévérance, du talent et voilà, j'encourage. Et la batterie, c'est beau, quoi. c'est un instrument qui vient du cœur et très tripal et qui est un peu la source de... C'est la source, quoi, c'est les fondements de la musique, pour moi. Le rythme, c'est le cœur de la musique. Oui, oui, oui. Yes, super. Un très grand merci, Mario, un très grand merci et puis, je te dis à bientôt. Ouais, ok, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.